Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo bouffe pour changer. Quoique la dernière fois c'était une vidéo chine, donc c'était une vidéo achat et les fois d'avant c'était de la picole. Mais cette fois c'est de la nourriture, c'est des choses que j'ai acheté en magasin bio. Je vous ai fait une petite sélection des choses que j'ai acheté ces derniers mois. Voilà, et que j'ai été piocher dans mon garage parce que je n'ai pas été récemment faire des courses intéressantes à vous montrer. Mais quoi que si, dans le lot il y a des choses que j'ai acheté très récemment. Mais il y a aussi des choses que j'ai acheté depuis très longtemps et que je ne peux pas manger parce qu'entre temps j'ai été mise au régime. Donc il y a des choses que j'avais acheté d'avance et que je n'ai pas pu manger. Mais ce n'est pas des choses qui sont perdues, c'est des choses qui peuvent encore se manger dans les mois à venir. Donc d'ici à ce que ce soit périmé, je pourrais réintégrer ces aliments-là. Si vous souhaitez un peu connaître mon histoire de régime etc. Je vous invite à aller écouter d'autres vidéos qui ne sont pas en ASMR sur ma chaîne. Mais qui concernent vraiment tout mon parcours de poids et de régime. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'il y a plein de petites choses sympas. Et puis c'était un thème sympa. Et puis il y a plein de choses qui peuvent faire des bruits sympas aussi. Et je vous ferai peut-être... Je suis en train de m'étouffer, pardon. Je ne sais pas si ça va s'entendre ou pas. Je vais essayer de voir si je n'ai pas besoin de faire de coupure. On est au début de la vidéo. Normalement vous ne dormez pas encore. C'est une petite intro. Je ne sais pas encore si je ferai régulièrement. Après je me dis si je vais faire des courses régulièrement dans un magasin bio. Je vous ferai des vrais retours de course de magasin bio. Il y aura des choses qui iront... Parce que là je ne vous ai sorti que des choses qui sont pour le sec. Voilà. Ce ne sont pas des produits frais. Mais j'achète aussi des produits frais en magasin bio. Alors les magasins bio, je n'y vais pas pour acheter des choses qu'on peut trouver. Parce que je ne suis pas une pro du bio. Je ne suis pas une pro bio. C'est-à-dire que moi... Enfin une carotte bio ou pas bio. Pour moi c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Je vais soutenir à la limite. Je préfère acheter local. Voilà. Je préfère acheter ça. Soutenir des paysans locaux. Des agriculteurs etc. locaux. Mais c'est vrai que pour des raisons aussi financières. Entre guillemets. Quand ce sont des choses comme ça. De nourriture. Manger pour manger. Pour se nourrir en fait. Parce que je n'ai pas encore vraiment à fond. A 100%. Je commence petit à petit. A avoir la notion plaisir. Dans la nourriture. Alors qu'avant c'était vraiment manger pour manger. Pour vivre. Et puis manger pour se faire du mal. Voilà. Se remplir. Se gaver. Donc maintenant peut-être que je verrai pour changer au fur et à mesure un peu mes... Mes manières d'acheter. Mais c'est vrai que par exemple. Je n'achète pas forcément des fruits et légumes bio. Je vais dans les magasins bio pour trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins. Des fois il y a des ingrédients un peu spécifiques. Des goûts. Des parfums. Des choses comme ça. Des produits en fait qu'on ne voit pas en supermarché. Mais qu'on ne trouve qu'en magasin bio. Donc. C'est pour ça en fait que j'y vais. C'est pour essayer de trouver des choses qui changent. Et surtout comme j'ai un régime un peu spécifique. Il me faut des choses qui sont très protéinées. Et peu. Transformées entre guillemets parfois. Mais. Du très protéiné. On en trouve dans les magasins bio. Avec beaucoup de produits bio. Soja. Du soja même. Alors que quand vous allez à Carrefour. Et que on commence à trouver maintenant du tofu. Des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses en soja. Qu'on ne trouve pas. Voilà. Ou sinon c'est mélangé avec du blé. Mais j'ai pas le droit au blé. Voyez par exemple. Alors là je vais vous montrer des achats que j'ai fait. Là les prochains. Les tout premiers achats. Des achats que j'ai fait il y a très longtemps. Donc c'était dans mon garage. Et que je ne peux actuellement pas manger. Donc il y a des choses que je peux servir à l'apéritif par exemple. Il y a des choses que je vais me garder pour moi. Parce que j'aime. Simon n'est pas spécialement fan. Alors par exemple ce qu'on peut trouver au magasin bio. Et qui a un grand succès. C'est ça. Le pain des fleurs. Le pain des fleurs en fait c'est comme des cracottes. Voilà. Sauf que le pain des fleurs c'est fait avec des céréales. Ou avec des farines. Qui sortent de l'ordinaire. Si vous allez dans les grandes enseignes. Carrefour, Leclerc, Rochon, etc. Vous avez la marque cracotte. Ou la marque magasin. Mais c'est souvent que des choses au froment. Au blé. Au blé complet. Voilà des choses comme ça. Mais il n'y a pas grande variété. Alors que là. Bon là vous avez la plus connue. Et celle qui a un plus grand succès. C'est la cracante. À la châtaigne. Alors c'est avec de la farine de châtaigne. Ça n'a pas un goût très prononcé à châtaigne. Mais ça a un petit goût différent. Un petit goût un petit peu effectivement. J'allais dire terreux. Mais un goût de châtaigne quoi. Mais vraiment ça n'a pas le goût prononcé de châtaigne. Ça a vraiment le goût de la farine de châtaigne. Alors il y en a quand même beaucoup. Le Nutri-Score et A. Elles sont consommables jusqu'août 2022. Donc j'espère. Parce que normalement mon régime a commencé mi-octobre. Dans la logique. Il devrait se terminer. En tout cas au niveau de la phase 1. Qui est la phase perte de poids. Il devrait se terminer au printemps. Donc ce que j'espère c'est qu'en avril. Mais on puisse commencer la phase de stabilisation. Que je puisse commencer éventuellement à réintégrer. Des petites choses au fil de l'eau. Donc ça au petit déjeuner par exemple. Parce qu'actuellement j'ai pas le droit à la farine de châtaigne. En fait tout ce qui est sucre rapide. Et sucre lent. Dans un régime hyper protéiné. C'est interdit. Donc pas de féculents. Pas de farine. De trucs comme ça. Pas de graines. Pas de... Enfin tout ce qui est farine. J'ai pas le droit. Enfin tout ce qui est farine. De blé, de bois, etc. Alors au niveau des ingrédients. Je sais pas si je vais vous... Il y a de la farine de riz. De la châtaigne. Et une pointe de sel marin de Camargue. Parce que c'est effectivement très riche en glucides. Sur 100 grammes. Au niveau donc du sucre, les glucides. Il y a 83 grammes. De sucre. Et seulement 6 grammes de protéines. Donc il est hors de question que je mange ça pour l'instant. Et je sais que dans la phase de stabilisation. Je pourrais réintégrer une biscotte comme ça par jour. Au début. Puis deux. Puis trois. Alors on va passer à la même chose. Mais comme je vous dis. De manière plus diversifiée. Ce sont les pains des fleurs apéritifs. Et on en a goûté trois. On a goûté... Alors celle que Lancelot préférait. En fait c'était surtout pour varier. Pour Lancelot que j'ai découvert ça moi. C'était pour lui faire manger du pain. De pain des fleurs en gros. Du pain. Mais avec des goûts différents. Pour mettre un peu soit du beurre dessus. Soit de la tartinade. Voilà par exemple des rillettes de thon. Des rillettes de saumon. De la cancoyote. De la kiri. Vous voyez tout plein de petits trucs qu'on peut étaler dessus. Comme ça c'est quand j'en prenais à nature. Mais après j'ai vu qu'ils en faisaient aussi avec des goûts. Et en fait on les garde pour l'apéritif maintenant. Donc celui-ci c'est le pain des fleurs à l'oignon. Et c'est celui-ci que l'on se le préférait quand il était petit. Alors c'est pareil. Bon il y a un peu plus de protéines là-dedans. Mais sur 100 grammes il y a quand même 79 grammes de glucides. Alors là il y a de la farine, du maïs, de l'oignon et du sel. C'est de la farine de quoi ? On le sait quoi ? De la farine de maïs, de la farine de riz, de l'oignon en poudre et du sel marin. Et ça pour l'apéritif. Ça peut être super avec une petite... Voilà de la... De la rillette de sardine, de tombe de saumon. Mais voilà de la congoyote, pas de la congoyote. Je vais y arriver. Du coacamole par exemple. Et donc j'ai la même chose. J'ai une tomate. Tomate paprika. Celle-ci, 9 grammes de protéines pour 80 grammes de glucides. Farine de maïs, farine de riz, demi-complète. Tomate en poudre, paprika, ail, sel marin. Alors toujours dans les choses auxquelles j'ai pas le droit. A l'époque où j'achetais, c'était toutes ces choses-là. C'est parce que Lancelot était avec moi. On a emménagé ici. J'avais pas de mode de garde. Sauf au début... Enfin, on est arrivé en janvier. J'ai eu un mode de garde de 2 jours par semaine. Tout le mois de mars. Et après, il y a eu le confinement au mois d'avril. Donc là, j'avais plus de mode de garde. Et ensuite, à partir de mai, de début mai jusqu'à fin juin, j'avais un jour de par semaine de garde. Sinon, tout le reste, Lancelot était avec moi H24. Donc ce qui fait qu'au niveau des repas, il fallait des choses rapides. Lui, il est très difficile. Donc c'est vrai que ça tournait toujours à peu près autour des mêmes aliments. Il aime le poisson. Voilà. Mais c'était pas les choses simples. Il aime, par exemple, le poulet, le jambon de dinde, de poulet, de porc, les saucisses, knacky, voilà. C'est que des trucs super simples, rapides pour lui. Et des choses que moi, je n'aime pas. Sauf le poisson. Donc quand je faisais du saumon fumé, quand je faisais du saumon, forcément je mangeais avec lui. Par contre, après tout ce qui était légumes, c'est très compliqué pour lui. Il ne veut pas manger de légumes. Sauf si c'est en soupe ou en purée. Donc ça arrive que des fois, je fasse pour toute la famille des purées. Et que je fasse des soupes. Je veux dire, on ne va pas manger ça tout le temps. Donc lui, de temps en temps, on lui fait des féculents. Pendant que nous, on mange certains légumes qu'il ne mange pas. Par exemple, je sais qu'il ne va pas manger de haricots verts. On va lui faire des pâtes aux légumes. En parallèle. Mais donc moi, il y avait certains midis. Ou quand je lui faisais par exemple un pique-nique. C'est-à-dire qu'il mangeait une tranche de jambon de dinde. Avec une poignée de chips. Et bien moi, je n'allais pas manger ça. Donc, j'achetais des choses comme ça par exemple. Et c'est pareil. Le riz, il n'en mange pas non plus. On aimerait bien qu'il s'y mette comme ça. Quand je pourrais remanger du riz. Qu'on puisse manger tous ensemble du riz. Ça ferait un plat facile. Sans réfléchir. Et il y a tellement de choses à faire avec le riz. Du riz aux poissons. Du riz aux légumes. Du riz aux champignons. Du riz à la sauce tomate. Du riz au curry. Enfin, il y a tellement de variétés qu'on peut faire avec le riz. Mais bon. Donc là, j'avais trouvé un riz cuisiné. à l'indienne. Et ça, c'est super pratique. Parce que moi, je l'ouvre comme ça. Je le mets dans le micro-ondes. Et après, je verse tout dans une assiette. Et c'est parti. Alors, bien évidemment, j'en avais une quantité industrielle. En fait, à chaque fois que je réussissais à faire des courses sans lui. Ou même des fois avec lui, il aimait bien de temps en temps d'aller au magasin bio. Parce que c'est un petit magasin. Donc, on faisait vite le tour. Et ça ne le dérangeait pas. Par contre, quand on va à Carrefour, à Leclerc, tout ça. C'est trop grand pour lui. Très vite. Il se lasse. Très vite. Il s'ennuie. Et il veut partir. Donc, on l'occupe un petit peu avec un caddie. Il pousse lui-même un petit caddie. Mais au bout d'un moment, il en a marre. Après, on le met dans le caddie. Mais au bout d'un moment, il en a marre. Après, on va au rayon. Par exemple, on achète une baguette de pain. On lui donne un petit bout de pain pour l'occuper. Mais au bout d'un moment, quand il l'a fini, il en a marre. Donc, en gros, il faut compter maximum 30 à 40 minutes en magasin. Grand maximum. Voilà. Entre le moment où on a passé la porte et où on sort. Parce que la caisse, c'est encore pire. S'il y a du monde. Donc, dans les magasins bio, voilà. J'ai les tendres avec lui. Je faisais plein de petites choses comme ça. Il y a plein de choses. En version riz. Surtout. Sinon, après, vous avez en version... J'en ai une autre là. En version lentilles. Non, c'est pas en version... Il y a des lentilles dedans. Mais c'est en version quinoa. Voilà. Vous avez en version avec des graines. Voilà. En quinoa. En version boulgour. En version semoule. Enfin, tout ce qui est céréales. Ils font beaucoup de choses comme ça, là. Donc, celui-ci, c'est le quinoa royal. Enfin, royal. C'est aux légumes. Cuisiné aux légumes. Alors, c'est bien, c'est une chose-là. Parce que les épices. Ce sont les bonnes épices. Et doser comme il faut. Alors que moi, quand je cuisine, je ne sais jamais quelle épice ou quelle herbe mettre. Et surtout la quantité. Des fois, j'en mets trop. Ce n'est pas mangeable. Ou des fois, on ne sent même pas que j'ai mis quelque chose. Alors. Là, on va passer à d'autres choses. Là, ce ne sont que des aides culinaires. Après, ce ne sont pas des choses à manger directement. Alors, j'ai acheté des farines. Des farines un petit peu spécifiques. Je vais commencer par celle-là. Mais c'est une farine que je n'ai pas le droit d'utiliser pour le moment. Parce que c'est une farine qui est encore un peu trop grasse. C'est de la farine de coco. D'après l'étiquette derrière, c'est plus sucré que gras. Mais franchement, c'est nettement moins que certaines choses. Je pense que je vais pouvoir commencer éventuellement si je veux faire des crêpes ou des choses comme ça. A essayer de taper là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des crêpes à la farine de coco. Si au niveau de la cuisson, ça se tient bien ou pas. Bon, ils disent derrière qu'il faut la couper en fait avec d'autres farines. Ils disent qu'il faut la mélanger avec les farines habituelles pour les pâtisseries. Ou sinon, ça peut s'utiliser cru dans les yaourts et dans les muesli. L'autre farine que j'ai acheté, c'est une farine que je suis autorisée à manger. Mais que je n'arrive pas à manger. J'ai essayé pour l'instant de faire des crêpes avec, mais ça ne marche pas. Ça ne tient pas la cuisson dans la poêle. Ça reste collé, accroché. Ça ne cuit pas comme il faut. On n'arrive pas à retourner comme une crêpe, etc. Ça ne va pas. Donc, il faut que j'arrive à trouver à faire des pâtisseries avec. C'est de la farine de soja. Et celle-ci, elle est vraiment hyper protéinée. Donc, même si elle est un peu grasse et qu'elle est un petit peu sucrée, les protéines sont deux fois plus au niveau du cramage. C'est de la farine de soja. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va rester dans le soja. J'ai commencé à chercher plein de choses au soja. Parce que ça peut faire énormément de choses. En fait, le soja, ça peut être une alternative à la viande. Ça peut être une alternative, du coup, à certains féculents. Comme par exemple, au niveau de la farine. Ça peut être une alternative aux céréales. Ça peut être une alternative à plein de choses. Et c'est quelque chose de super protéiné. Donc, c'est quelque chose qui est parfait pour un régime hyper protéiné. Donc, on a des produits frais. J'ai trouvé par exemple du seitan, du tofu. Voilà, c'est plein de choses. Soja, des steaks de soja, etc. Mais il faut faire attention. Il faut bien lire les ingrédients. Donc, ce ne soit pas mélangé avec de la farine de blé ou de la farine de riz. Vous voyez ? Toutes ces choses-là. Ou même, des fois, il glisse un peu de pommes de terre pour la texture. Donc, il faut bien tout lire, etc. Puis, il y a aussi les valeurs nutritionnelles. Parce que des fois, même s'il rajoute un petit peu de trucs, si c'est plus protéiné que de sucre et que de gras, ça passe. Donc là, moi, j'ai trouvé des flocons toastés de soja. Voilà, que je n'ai pas encore essayé. Mais ils disent qu'on peut faire, par exemple, des galettes de légumes. C'est pour ajouter un peu de la texture pour que ça se tienne. Voilà. Ou alors, je vois qu'il y a dans les pâtisseries. Moi, j'avais aussi envie de les goûter. Comme des céréales, en fait. Les mélanger avec un petit peu de lait. Vous voyez, par exemple. Parce que là, ce sont vraiment des flocons de... Voilà. Donc, ils disent que, par exemple, pour les galettes végétales, pour les cakes. Voilà. Pour ajouter un peu de texture. Flocons de soja cuits à la vapeur. Puis, toastés. Nécessite peu de cuisson. Et ont une forte teneur en protéines. Ils s'utilisent dans les préparations salées ou sucrées. Dans les soupes, dans les cakes, dans les crêpes. Voilà. Ils ne disent pas trop. Moi, je les ai pris un peu pour goûter. Soit pour faire des choses comme ça, un peu texturisées. Ou soit vraiment pour les goûter, goûter, en fait. Avec un peu de lait. Je ne sais pas. Et des dulcorants. Dites-moi si vous avez goûté ces choses-là. Dites-moi si... 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 Comment dire... Vous avez des recettes et des choses comme ça à me proposer. Alors... J'avais trouvé ça. Des protéines de soja. En petits morceaux. Et ça, c'est une alternative à la viande. Par exemple, vous voulez faire de la bolognaise. Plutôt que de mettre de la viande hachée, vous mélangez ça à la sauce tomate. Et ça va faire comme une texture viande. Forcément, ça ne va pas faire le goût. Mais ça va faire une texture viande. Alors, j'ai déjà mangé des préparations toutes faites. Comme ça, de soja bolognaise au soja. Mais je n'ai jamais fait moi-même. Comme j'ai plein de sauce tomate. Enfin, des sauces cuisinées. À l'aubergine, à la courgette, au poivron. Pour faire des plats. Normalement, des pâtes bolognaises. Mais moi, je vais faire des légumes bolognaises. Ou des pâtes conjac bolognaises. Du coup, pourquoi ne pas mélanger ça avec ces fameuses sauces ? Vous goûtez. Alors, c'est du soja. Au niveau des ingrédients, c'est la seule chose qu'il y a. Alors, au niveau nutritionnel, on est sur 100 grammes. 50 grammes de protéines. Après, c'est 7 grammes de gras et 14 grammes de sucre. Franchement, ça va tous les records. Au niveau des conseils d'utilisation, ils disent de réhydrater 20 grammes de soja. Protéines de soja par personne. Deux fois leur volume d'eau chaude pendant 10 minutes et incorporer à la recette. Ça, il me tarde aussi. J'essayais. Donc, on reste encore dans le soja. J'ai trouvé directement les sojas jaunes, comme ça. Comme des petites billes, des petites lentilles. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être utilisé un peu comme, justement, comme des lentilles à mélanger avec des légumes ? Bien évidemment, par exemple, faire une poêlée d'aubergine ou de courgettes. Et puis, de mélanger une poignée de billes que j'aurais cuite, bien évidemment. Donc là, au niveau des ingrédients, parce que c'est en français, c'est du soja, issu de l'agriculture biologique, 100%. Au niveau des apports nutritionnels, sur 100 grammes, on a 33% de protéines. Bizarre. On a 18% de gras. Et le sucre, il est où ? Et 6% de sucre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Se cuisinent comme un légumineux classique. Voilà, comme les haricots, bien marqués, par exemple, comme les haricots, etc. Comme des lentilles. Impeccable. Cette variété de soja est idéale pour fabriquer des boissons au soja ou au tofu. Il sera également délicieux dans un wok avec des légumes. Génial. Donc ça, c'est pareil. Il faut que je puisse le tester assez rapidement, comme ça, si c'est bon. On va pouvoir se faire des... Ça fait vraiment comme des lentilles. Vraiment. Maintenant, on va voir au niveau du goût. Il faut que je les mélange avec la sauce. Avec une sauce. Et puis des légumes. Voilà. Ça peut être super top. Puis peut-être du thon, par exemple. Du thon émietté. Alors, dernier truc de soja. Quoique, après, j'ai des préparations pour le soja. J'ai acheté ça. La protéine de soja, mais émincée. Alors ça, je l'ai acheté pour en faire de la chaplure. Voilà. Pour paner. Alors, moi, la recette qui me vient en tête, c'est de prendre des morceaux de poisson, de les tremper dans un oeuf que j'aurais battu. Et de les rouler là-dedans pour faire comme des nuggets de poisson. Mais ce qui peut être sympa, c'est de la, voilà, si je fais un gratin de légumes, que je mette dessus. Voilà. Je vais essayer de faire de la béchamel avec la, j'ai jamais essayé, ça se trouve, ça va être immonde. Mais je voudrais essayer de faire de la béchamel avec la sauce soja. Comme ça, faire un gratin de légumes, par exemple, un gratin de brocoli avec la béchamel au soja. Et du coup, je vais mettre ça en guise de chaplure dessus. Mais la recette principale pour laquelle j'ai acheté, c'est les nuggets de poisson. Voilà. Donc là, il dit ce qu'il faut réhydrater. Mais si moi, je m'en sers comme chaplure, il n'y a pas besoin. Mais on peut les mettre, effectivement, dans des préparations type des farces ou des galettes. C'est pour rajouter de la texture. Alors, c'est, au niveau des ingrédients, c'est 100% farine de soja. On va désiluer, déshuiler. Alors, au niveau de la préparation, ils disent qu'il faut verser un volume de liquide bouillant pour un volume de soja. Et qu'il faut couvrir et laisser gonfler 5 minutes. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur 100 grammes, 48,5 grammes de protéines. 5 de matières grasses, enfin 6, 5,9 et 17,2 de sucre. Ensuite, j'ai acheté des aides culinaires toujours. Des préparations pour mettre soit dans des pâtes conjac, ou j'ai trouvé des pâtes avec du soja. Ou alors, il y avait carrément avec des légumes, quoi, en gros. Faire des bolognaises, des légumes à la bolognaise. Donc là, c'est le même principe que l'autre, sauf qu'il y a, je pense, il y a la tomate, etc. Mélanger. Donc là, c'est une bolognaise véchie aux protéines de soja. Idéale avec des pâtes. Ce sera... Je déplie mes jambes. Donc moi, ce sera soit des pâtes de conjac ou des pâtes de soja, enfin des pâtes hyperprotéinées. Alors, au niveau de la préparation, au niveau des ingrédients, c'est de la farine de soja, des légumes. Donc au niveau des légumes, on a tomates, oignons, poivrons. Il y a un petit peu de farine de riz. Il y a du paprika, il y a des herbes à moire aromatiques. Il y a de l'huile d'olive, de l'ail, du poivre noir. Voilà. Conseil d'utilisation pour plus de saveurs, il est conseillé de cuisiner le sachet en entier. Bon, après, ce n'est pas perdu. Même si on ne mange pas la sauce, je m'en garde pour un plat dans la semaine. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur 38,8 grammes de protéines, 5 grammes de gras et 23 grammes de sucre. Un petit peu quand même, c'est quand même assez gras. Mais c'est plus protéiné. Alors, ils disent qu'il faut mettre de l'eau, donc verser un volume de protéines dans une casserole et ajouter 1,5 volume d'eau bouillante. Donc il faut que je regarde ça, combien ça fait, et qu'après je multiplie par 2,5 en volume d'eau. Cuire 5 à 8 minutes en remont régulièrement. C'est ça, l'eau bouillante, etc. C'est à dire que plus vous allez laisser cuire, plus le liquide va s'évaporer, donc au moins il y aura de sauce. En fait, idéal pour accompagner vos pâtes, vos riz, vos céréales, ou bien incorporer dans une recette de votre choix. Et j'ai trouvé la même chose, mais pour faire une sauce forestière. Voilà, forestière, veggie, protéines de soja. C'est exactement le même principe. Au niveau de la préparation, c'est la même chose. Donc là, c'est du haché 100% végétal à la protéine de soja, aux champignons. Donc il y a en premier ingrédient de la farine de soja, il y a de la farine de riz en deuxième, oignons, champignons déshydratés, du sel marin, du persil, de la levure de bière, de l'ail, de l'huile d'olive, du poivre noir. On est sur 40,5 grammes de protéines. 7,8 grammes de gras et 24 grammes de sucre. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une super farine. Alors c'est pareil, quand j'ai montré ça à ma diététicienne, elle m'a dit que c'était intéressant. Mais pas pour tout de suite, parce qu'il y a des farines, pardon, auxquelles je n'ai pas le droit dedans. Mais en fait, ce qu'il m'a fait acheter, c'est la photo. Voilà. Ça, vous pouvez faire des crêpes vertes. Des crêpes vertes. Donc, en fait, je trouve ça hallucinant. Ça m'a donné trop envie. Donc, il me tarde de pouvoir tout réintégrer, enfin tout réincorporer dans mon alimentation. Parce qu'à la base, c'est de la farine d'épinards et de courgettes. Donc, c'est healthy et équilibré, comme ils disent. Sauf que quand vous regardez bien les ingrédients, alors au niveau des ingrédients, on est où ? Il y a donc ingrédients de la poudre, de légumes et de légumineux. Alors, il y a du légume, des épinards, des courgettes. Il y a de la pomme de terre. Il y a du bois chiche, du bois germé, des lentilles. Donc, ça, je n'ai pas le droit. De la farine de blé, je n'ai pas le droit non plus. Donc, elle m'a dit que c'était super bien. Parce qu'on est, quand vous regardez les valeurs nutritionnelles, sur 100 grammes, on est avec 4 grammes de gras. On est quand même sur 49 grammes de sucre pour 20 grammes de protéines. Donc, en sachant que si je fais le paquet en anti, en crêpes, je ne vais pas manger toutes les crêpes en un repas. C'est quelque chose que je vais diviser en plusieurs petits déjeuners, par exemple. Donc, ça pourrait être quelque chose de sympathique. Mais j'ai trouvé ça tellement... Ça ne vous donne pas envie de manger des crêpes vertes, comme ça. Donc, pour les crêpes, les crêpes Popeye, ils s'appellent ça parce que c'est des crêpes au sépinard. Alors, par contre, je ne sais pas si au niveau du goût, ça aura un goût plus, voilà, de légumes. Ou si, du coup, c'est assez neutre. Ils disent qu'il faut mélanger avec 4 oeufs. Il faut mettre 100 grammes de super protéines. Et il faut rajouter 500 millilitres de lait et 25 grammes d'huile. Il faut laisser reposer 30 minutes. Et après, il faut faire cuire comme des crêpes classiques. J'ai trouvé ça génial. Ça, il me tarde. Parce que j'en ai très envie, en fait, surtout au petit déjeuner. C'est con de vouloir bouffer un truc vert au petit déjeuner, mais bon. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mon petit panier de produits bio qui était dans mon garage. Je vais aller ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être des retours de course. Je sais que je ferai peut-être ça quand je ferai des petites courses à droite à gauche. Par exemple, vous montrer des achats actions ou des choses comme ça. Si j'achète, on va dire, des petites conneries. Si j'achète un énorme truc, je fais un haul parlant normal. Par contre, si j'achète, voilà, 4-5 trucs qui ne méritent pas une très longue vidéo en parler normal, je sais que je peux faire après en ASMR, c'est un peu plus long parce que je vais plus lire ce qu'il y a dessus. Je vais plus taper, je vais plus essayer de faire du bruit avec les objets. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye.